Nous sommes toujours dans notre explication du verset de Ayat al-Kursi. Et on a pu voir hier que ce verset était un verset très important dont un nabi s.a.w encourage de réciter régulièrement. Nous avons pu voir que dans la sunna, ce verset est récité huit fois par jour. Le musulman le récite une fois après chaque prière, tout comme également il le récite une fois avant de dormir, et il le récite une fois le matin, parmi les adkars du sabah, et une fois le soir. Ici, il est recommandé de le réciter autant de fois, car c'est un verset qui comporte énormément d'enseignements. Il y a énormément de leçons très utiles qui touchent à la croyance que le musulman doit réaliser. En effet, l'élément le plus important que le croyant doit chercher à concrétiser dans sa vie, c'est bien la foi et l'unicité d'Allah s.a.w. Un nabi s.a.w. nous informe dans la sunna que ce qui sauvera le serviteur le jour dernier sera son unicité. Dans un hadith abordé par al-Bukhari, il dit alayhi s.a.w. Sortira de l'enfer. Celui qui a dit la ilaha illallah, alors que dans son cœur, il y a un atome de foi. C'est pourquoi le musulman qui connaît sa religion, qui connaît les priorités et les fondements, lorsqu'il veut prêcher la bonne parole, que ce soit à sa sœur, à sa mère, à son père, à son voisin, à son cousin, il commence tout d'abord par corriger ce sujet, avant de parler de quoi que ce soit en matière de religion, avant de parler de la prière, avant de parler de la zakat, avant de parler des interdictions, avant de parler des règles juridiques. Il commence tout d'abord par inculquer à ses enfants, il commence d'abord par transmettre à son interlocuteur l'importance de l'unicité. Car celui qui meurt avec la ilaha illallah, alors qu'il est conscient de sa signification, alors qu'il adhère à ce fondement, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'enfer de porter en elle pour l'éternité un serviteur qui a dit « La ilaha illallah ». Et c'est là où on voit beaucoup de contradictions et beaucoup d'ignorances dans le prêche et la prédication de certains musulmans qui vont polémiquer avec des gens qui n'ont pas encore adhéré à l'unicité, qui n'ont pas encore compris la dimension de l'unicité et ils se mettent à polémiquer avec eux sur des sujets secondaires, sur des sujets qui sont bien loin de la réalité et bien loin de la priorité. Moussa a demandé à son Seigneur « Rabbi, Seigneur, apprends-moi une parole par laquelle je vais t'évoquer. » Moussa a donné un privilège, c'est que Moussa a parlé directement à Allah sans intermédiaire interposé « Wa kallamallahu Moussa taklima » et tellement Moussa a été touché, heureux de ce privilège, cette grâce et cette donation a même poussé Moussa a demandé quelque chose encore à demander quelque chose de plus grand et de plus étonnant. Une fois qu'Allah lui a parlé et que Moussa a entendu sa voix, Moussa a cherché, alors qu'il est encore sur terre, il a cherché à voir Allah Azza wa Jal. « Seigneur, donne-moi la possibilité de te voir. » Et Allah a fait comprendre à Moussa que ce n'était pas possible. Ce prophète-là a demandé à Allah de lui accorder une spécificité. Il voulait un vide, une évocation, une parole que seul lui avait, par laquelle il peut exprimer la beauté d'Allah, la grandeur d'Allah, la majesté d'Allah. Allah lui a dit à Moussa, « La ilaha illallah » « Moussa, dis la ilaha illallah » Moussa a dit à Rabbi « Et tous les gens qui disent, « La ilaha illallah » Tous les serviteurs disent « La ilaha illallah » Et Allah lui a répondu, il voulait dire, « Moussa, « Lahu enne s'amowat assab'u manfiehim » « Lahu enne s'samowatt assab'u manfiehim » « Wall-Arabune s'ab'u manfiehim » « Jum'yatt fi kiffa » « Wa compliqué'te la ilaha illallah » « Fikiffa » « La rajacht alihimn la ilaha illallah » Il lui a dit à Moussa, « Si les sept cieux » « Et tout ce qu'il y a dedans » « Et les sept terres » et tout ce qu'il y a dedans étaient posés sur une balance et on poserait la ilaha illallah dans l'autre la ilaha illallah l'emporterait tout comme également les rapports d'un masai tout comme également les rapports d'après Abdullah ibn Ahmad ibn al-A'as qu'un nabi s'asalla m'a dit yussohu yom al qiyamati bi rajulin on interpellera le jour dernier un homme qui possède 99 livres remplis de péché chaque livre il fait la taille de l'horizon de la vue maintenant il va ça 99 livres remplis de péché chaque livre il est plus grand que l'horizon de la vue ce que la vue peut voir et peut atteindre Allah Azza wa Jal lui dit conteste-tu ce qui est écrit est-ce que tu conteste ce qui a été fait ici ce qui a été écrit non je reconnais tous ces péchés toutes ces erreurs je les ai faits Allah lui dit as-tu une bonne action le serviteur il prend peur et il dit non Seigneur je n'ai fait aucune bonne action Allah lui dit voilà si nous t'avons enregistré une bonne action et là on sortira une carte où il a écrit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et le serviteur il dira et quel poids cette carte aura-t-elle avec tous ces livres-là Allah lui dit aujourd'hui on ne te fera aucune injustice la carte sera posée sur une balance et les 99 livres seront posés sur l'autre balance il dit par la suite tous les livres ont disparu et la carte l'a emporté et rien n'est lourd avec le nom d'Allah ce hadith les savants du dogme l'appellent hadith le hadith de la carte c'est une référence dans le domaine de la croyance pour toute personne qui meurt avec l'unicité d'Allah donc c'est pourquoi l'ignorance de l'importance de l'unicité pousse des musulmans à faire fuir des individus qui sont à la base prédisposés qui sont à la base réceptifs mais à cause de leur mauvaise présentation de l'islam ils les font fuir quelqu'un lui dit écoute si tu veux dire l'aila Allah d'abord t'arrêtes de boire de l'alcool t'arrêtes d'aller en pote de nuit t'arrêtes de fourniquer t'arrêtes de verser tu dois mettre le hijab et résultat ni il a arrêté l'alcool ni il a dit l'aila Allah quelqu'un des fois tu as des frères il a sa mère ou son père qui ne vont même pas la salat ils ne connaissent même pas l'aila Allah il va polémiquer avec eux sur le crédit bancaire il va faire des débats sur des sujets qui sont loin de leur réalité alors que ces personnes-là même l'ailaha illallah ils ne savent pas la prononcer et même s'ils la prononcent ils sont incapables de donner son sens tu leur dis beaucoup de musulmans ça veut dire quoi l'aila Allah ça veut dire que Ya Rabbi c'est mis à tout créer mais ça les kufars de Paris ils le reconnaissent si tu les interroges qui a créé les cieux et la terre ils répondront c'est Allah Iblis si tu lui dis qui a créé les cieux qui a créé la terre il dira c'est Allah c'est pas pour autant qu'il est mohide c'est pas parce qu'il a admis que Allah était le seul créateur qu'il a rempli l'unicité voulue par Allah le débat la querelle la divergence qui a lieu entre les prophètes et les peuples ne réside pas dans la reconnaissance de la seigneurie d'Allah parce que tous les hommes la plupart des hommes reconnaissent la grandeur du créateur qu'il y a un créateur et tu sais Allah mais la polémique et le débat réside dans le fait d'unifier Allah dans nos actes à nous les actes entreprend la situation du cœur le cœur il est orienté vers où le cœur il est dirigé vers où la langue elle glorifie quotidiennement qui est-ce que la langue est en train de chanter les louanges d'Allah ou est-ce que la langue la plupart du temps est en train de chanter les louanges de l'argent des biens des hommes ça la question qu'est-ce qui anime qu'est-ce qui fait vibrer le cœur est-ce que c'est Hukbullah est-ce que c'est Vikrullah ou est-ce que c'est autre chose elle vient nous inculquer elle vient nourrir le cœur afin qu'il soit rempli d'unicité de soumission d'amour d'humilité à l'égard d'Allah Azza wa Jal Hubban wa dhullan wa raghbatan wa raghbatan lillah Azza wa Jal c'est pourquoi on avait vu que dans Ayat el-Kursi il y avait plusieurs arguments confirmant appuyant la réalité la véracité de l'unicité d'Allah Azza wa Jal ça veut dire que l'être humain là où il s'engage le plus dans sa vie c'est lorsqu'il s'engage dans le sentier d'Allah comment nous on s'engage regardez nous les efforts qu'on fait pour obtenir les diplômes de ce bas-monde le bac la licence le master regardez l'engagement regardez la persévérance regardez l'envie regardez l'énergie qui occupe les esprits pour atteindre un objectif mondain puis comparer l'envie l'objectif l'animation qui remplit le coeur de celui qui cherche à acquérir l'agrément d'Allah l'amour d'Allah le paradis d'Allah est-ce que c'est la même intensité est-ce que c'est la même ferveur est-ce que c'est la même volonté est-ce que c'est la même rigueur est-ce que c'est le même effort ou est-ce que non est-ce qu'il y a une différence énorme entre l'engagement du serviteur lorsqu'il est désireux d'un bien de ce bas-monde et entre son engagement pour acquérir le delà est-ce que la religion pour lui est un sujet sur lequel il peut négocier il peut faire des concessions ou est-ce que la religion pour lui est un sujet qui n'accepte aucune négociation c'est la finalité c'est l'objectif premier c'est l'ambition première ultime de son existence et sa vie les choix de sa vie son projet professionnel mariage voyage commerce relationnel il va dépendre de sa religion c'est ça la réalité c'est pas ce que les mots disent et verbalisent c'est pourquoi on a vu les arguments dans ayat el-kursi qui affirment cette vérité là on a dit premier argument qui a été cité l'hayu parce qu'Allah il est le vivant l'ayat el-kursi elle a commencé par cette parole qu'on est en train de dire l'allahu la ilaha illahu l'hayu l'hayu donc on a dit le premier argument c'est Allah il est le vivant et le détien il est parfait deuxièmement l'hayu celui qui subsiste par lui-même et celui qui subvient aux besoins de toutes ses créatures les créatures qu'il y a sur terre dans les cieux et ceux-mêmes qu'on ne connait pas voyez l'humala ta'lamun troisièmement troisième argument indiquant la grandeur et indiquant le mérite de l'adoration qui revient seul à Allah ni la somnolence ni le sommeil ne l'a pas il est le vivant il ne dort pas il y a une histoire qui est relatée dans certains livres d'exégèse comme c'est le cas du livre de l'imam Tabari ainsi qu'à Abu Ya'la c'est une histoire qui dit comme quoi Nabi Sallam aurait raconté aux sahabas que Moussa s'était posé cette question dans son esprit si Allah il dormait alors Allah lui a envoyé un ange qui a laissé Moussa éveillé pendant trois jours de suite sans goûter le sommeil puis au bout de trois jours il demande à Moussa de maintenir deux bouteilles en verre une dans sa main droite et l'autre dans sa main gauche et de rester toute la nuit éveillé et quand Moussa a essayé de faire cela il s'est endormi tellement il a été dominé par la fatigue et les bouteilles sont tombées et elles se sont brisées et là Allah lui dit à Moussa si je dormais les cieux tomberaient sur vous comme ces bouteilles viennent de tomber mais cette histoire elle est munkar elle est faible même l'oukazir il dit elle est munkar parce que il est munkar dans son sens déjà parce que c'est impossible que Moussa puisse douter de cette vérité que Allah ne dort pas et deuxièmement parce que ce récit fait partie parmi les israéliyats il n'y a aucun aucune chaîne de transmission authentique qui peut confirmer la validité de ses propos également parmi les arguments on a vu le quatrième c'était le verset où Allah il dit à lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre cinquième argument c'est que c'est lui qui détient la chafa personne ne peut intercéder vis-à-vis de quiconque si Allah ne donne pas son accord et le sixième argument c'était le verset il connaît leur passé et leur dunya ce qu'il y a après eux c'est-à-dire ce qu'il y a dans le delà car Allah azzawajal yamliku al-ilm al-shamil al-khamil Allah il possède la science globale d'ailleurs c'est pourquoi pour croire au destin le premier pilier par lequel tu vas valider ta foi au destin c'est l'iman ou l'ilm Allah parce que la foi au destin est un fondement parmi les fondements si on te demande si quelqu'un te pose la question comment tu crois au destin qu'est-ce que tu réponds le sunné celui qui a appris sa religion chez les savants de la sunna qui a puisé les informations authentiques tirées du corps de la sunna il dit je crois au destin en réalisant quatre points le premier je crois à la science d'Allah globale c'est quoi la science globale il connaît le passé il connaît le passé il connaît le présent il connaît le futur il connaît la chose qui n'a pas lieu si elle avait lieu comment elle aurait lieu il connaît la destinée de cet homme qui est mort dans un accident de voiture à l'âge de 20 ans si cet homme n'avait pas eu cet accident s'il avait vécu jusqu'à 70 ans s'il s'était marié s'il avait eu des enfants s'il avait eu un travail s'il avait eu des diplômes qu'est-ce qu'il aurait fait dans sa vie jour après s'il a eu en premier s'il s'il a eu un peu en fait ça c'est ça l'ilm d'Allah est le calme deuxième l'imano il faut que je réalise ma foi par rapport à la destinée Quand je crois à l'écriture Nabi Salaam il dit C'est un muslim Inna allaha qaddara al-maqadir Khamsina sana Khamsina alfa sana Qabla khalqis sanawati wal-ard Wa kana ar-shuru al-alma Allaha il écrit la destinée de toutes choses 50 000 ans Avant de créer les cieux et la terre Et son trône était sur nous C'est pourquoi quand Moussa a rencontré Adam Et que Moussa a fait des reproches à Adam Il lui dit c'est à cause de toi Que nous sommes sortis du paradis C'est toi qui as mangé de l'arbre Si tu ne l'avais pas fait On serait resté au paradis Et Adam il me dit Vas-tu me reprocher une chose Que Allah a prédestiné 50 000 ans Avant de créer les cieux et la terre Et l'écriture est de plusieurs types La première écriture est la plus importante C'est l'écriture qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait Dans Al-Luhi al-Mahfogh Le livre bien gardé Allah a tout écrit Il y a aussi une deuxième écriture Qui est celle qui se fait Dans le ventre De la maman Au bout de 120 jours Au bout de 120 jours Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange Pour insuffler l'âme Dans le foetus Et l'ange vient insuffler l'âme Et il vient écrire sa durée de vie Sa pourvoyance Et est-ce qu'il fait partie parmi les gens heureux Parmi les gens malheureux Il y a l'écriture qui se fait Pendant la nuit du destin Toutes ces écritures là Dépendent de l'écriture qu'il y a Dans Al-Luhi al-Mahfogh Et là il y a une faïda L'écriture dans Al-Luhi al-Mahfogh Elle ne change jamais Elle ne change pas En revanche l'écriture Qu'il y a Qui a eu lieu dans le ventre de la mer Et l'écriture qui a eu lieu Dans la nuit du destin Celle-ci elle peut changer Et c'est elle Qui est concernée par la parole D'un Nabi SAW La yaladdu al-qaba illa al-du'a Ne repousse le destin Que les invocations Car Allah azarjal Il peut changer la destinée Par rapport aux écrits Qui sont présents Entre les mains des anges Omar ibn Khattab On s'est déjà dit Il disait Allah Si tu m'as écrit Quand j'étais dans le ventre De ma mère parmi les malheureux Alors efface-moi Et écris-moi parmi les bienheureux Mais dans Al-Luhi al-Mahfogh Rien ne change Allah avait écrit Par exemple Que ce serviteur Devrait mourir À l'âge de 50 ans Mais comme il va bien Il va se montrer bon Vers ses parents Il va nouer Les liens de parenté Je vais lui rajouter 10 ans Et à la fin Il mourra À l'âge de 60 ans Toutes les informations Sont présentes En revanche Les anges eux Ils n'avaient pas Ces informations L'ange Il avait Qu'il devait Prendre l'âme De cette personne Quand il atteint 50 ans Tu dois prendre son âme Et lorsque le délai Il arrive Allah il lui dit Non Rajoute à mon serviteur 10 ans de plus Parce qu'il a fait du'a Parce qu'il a loué Une parenté Parce qu'il a fait Sadaqa Etc Etc C'est pourquoi C'est yom al-qiyama Le serviteur il sera Parce que souvent Il y a des gens Ils pensent que leurs du'a Sont pas exaucés Qu'Allah les a oubliés Et Allah subhanahu wa ta'ala Établira la vérité Le jour dernier Allah établira la vérité Le jour dernier Et il te tient à mon serviteur Toi qui as prétendu Que tes deux heures N'étaient pas entendues Tel jour Tel mois Tel année Normalement Tu aurais dû Subir telle épreuve Par rapport à tes actes Par rapport à tes faits Mais je t'ai préservé De cette galère Grâce à telle Adoration que tu as fait Grâce à telle Invocation que tu as fait Grâce à telle chose Que tu as fait Mais toi tu prends même par contre C'est pourquoi Un salaf disait Si vous saviez comment Allah Est en train de gérer votre vie Vos cœurs auraient fondu Par pudeur A son égard Et à son amour C'est pourquoi De destin Également c'est de croire A l'écriture Et deuxièmement De croire à la volonté d'Allah Et quatrièmement De croire à la création Donc Quand on a vu ce verset Ça nous rappelle encore une nouvelle fois La grandeur de la connaissance D'Allah Et nous sommes arrivés Justement Au septième argument Et on va continuer Et terminer ce verset Et de sa science Il embrasse Que ce qu'il veut Qu'est-ce que veut dire ce verset Les savants disent Il a deux significations Premier C'est que les serviteurs Ne pourront connaître Des vérités A propos d'Allah Que les vérités Qu'Allah a voulu leur donner Comme les noms d'Allah Les attributs Et ses actes On a que peu de science Pourquoi le Nabi SAW Il dit dans le hadith Quand il fera La Shafa'a Le jour dernier Quand il demandera Il demandera Allah SWT D'entamer le jugement Il se prosternera Et il dira Et à ce moment-là Allah me donnera Des noms Nouveaux Des noms Qu'il ne connaissait pas C'est pour ça Il disait Dans une autre Il disait Et à ce moment-là Il y a des sciences le peu d'information qu'Allah nous a donné, certains ne trouvent même pas la motivation pour connaître ce peu-là. Certains, si tu lui demandes juste de citer 10 noms d'Allah, 10 noms c'est tout. Il va réfléchir pendant une quinzaine de minutes. Il va rechercher tellement sa culture est quasi nulle. C'est impressionnant. Dis non. Je ne dis pas les 99 noms, juste dis non. Et je ne dis pas de connaître les mots avec leur signification. Non, juste les connaître. C'est étrange. Il y a l'autre sens, la connaissance qu'il a dans les cieux et la terre, il ne pourra pas connaître. Que ce qu'Allah veut qu'on sache. C'est pourquoi il y a des endroits sur terre qui sont ignorés. Dans le sunnah, dans notre croyance, on croit que le Messie est déjà, qu'il existe, qu'il a été créé et qu'il est sur terre. Dans l'autre dogme, on croit que Yadjush et Yadjush, deux tribus gigantesques, Gog et Magog, ils existent. Ils sont dans ce monde. Et pourtant, malgré les avancées qu'on a, on ne sait toujours pas, on n'a personne qui les a trouvé. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'on ignore 80% des vérités de l'océan. On connaît seulement 20% des vérités qu'il y a dans les océans. Il y a des profondeurs où l'homme n'a jamais été. Il y a des endroits sur terre, l'homme n'est jamais rentré. Son nombre. L'homme n'a jamais mis les pieds dedans. Il y a des espèces qu'on n'a pas encore découvertes. Et pourtant, l'homme, ça fait combien de siècles qu'il vit sur terre ? Mais l'homme ne prendra connaissance des vérités sur terre que ce que Allah lui permet de connaître. Car la vérité, c'est comme un océan. Et celui qui croit connaître la vérité est comparable à une personne qui croit pouvoir mettre l'océan dans un verre de l'homme. C'est impossible. Impossible. Et là, ça montre aussi que l'être humain, malgré les connaissances qu'il peut posséder, il est très ignorant. Parce qu'Allah, il dit « tu ne peux posséder les connaissances qu'Allah, il connaît, sauf une infime minorité ». Vous voyez, c'est l'homme qui est la source essentielle de ta vie. Car la vraie vie de l'homme réside dans son âme. À quoi servira un corps s'il n'a pas d'arbre ? C'est un cadavre. Qui aimerait dormir dans une maison où il y a un cadavre à côté de lui ? Non. Le cadavre, tout le monde cherche à quoi ? À s'en débarrasser. Même si la personne qui est morte, c'est une personne que tu aimes beaucoup, si on te demande de dormir à côté de ce cadavre pendant plusieurs nuits, tu refuseras. même si c'est la personne la plus chère à tes yeux. Non. Vous le mettez sous terre. Il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme, ça y est. Le roi, c'est la chose la plus précieuse. La plus précieuse. La vie, elle est dedans. L'éternité dépend d'elle. D'ailleurs, la conscience de l'homme, c'est selon son âme. Quand on réfléchit, ce n'est pas le corps qui réfléchit. Le corps, lui, il obéit aux règles. Il obéit ce qu'on lui dicte. Si on lui dit « Lève la main, il marche ». Et des fois, même le corps, il peut tomber malade. Tu lui dis de marcher ou de ne pas marcher. Tu lui dis de parler, il ne peut pas parler. Tu lui dis de regarder, il ne peut pas regarder. Et cette âme, qui est si importante et si essentielle, l'être humain est incapable de décrire sa vérité. Une question qui a suscité le doute chez les philosophes, les médecins, les grands cerveaux de ce monde. Ils n'ont jamais donné, ils n'ont jamais pu définir réellement ce que signifie l'âme. Certains ont dit c'est le sang, d'autres ont dit c'est le cœur. On sait que c'est quelque chose le palpable, l'âme. Parce qu'on voit, le mort, il la suit. Quand le mort, il agonie, on le voit, il est en train de suivre quelque chose avec son regard. Il la suit. Donc on voit qu'elle existe, l'âme. Et quand on voit un cadavre qui n'a pas d'âme, on ressent qu'il manque quelque chose. On voit qu'il manque un truc. Mais pourtant personne n'est capable de donner sa couleur. Personne n'est capable de décrire sa forme. Tout ça pour montrer l'incapacité de l'être humain. Tu peux inventer tout ce que tu peux comme engin, mais tu es incapable de décrire aux hommes l'âme. Et si l'âme sort du corps, tu es incapable de la récupérer. Tu peux réunir les médecins du monde entier. Personne ne peut créer une âme. Personne ne peut donner une image à l'âme. Le sommeil, on ne peut pas l'expliquer. Comment un être humain, il peut perdre conscience comme ça pendant plusieurs heures, sans rien comprendre à ce qui l'entoure et se réveiller comme si rien ne s'est passé. Au bout de cinq minutes, ça y est. Il est prêt à travailler, il est prêt à couvrir, il est prêt à parler, il est prêt à... Tout ça pour que vous restiez modestes, restez humbles. Restez humbles. Tout ce que Allah vous a donné, c'est minime. Mais cet homme-là, tellement il est ingrat, quand il acquiert ce minime-là, il y a trois. Il y a un grand philosophe, un grand cerveau, qui arrivait à dire, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé Dieu. C'est une invention humaine, il y a. Certains même ont annoncé la mort de Dieu. L'être humain, comment il peut être trompé et dupé par son intelligence. Et certains même, ils se permettent de faire la leçon à Dieu. Mais si Dieu était vraiment bon, si Dieu vraiment il existe, pourquoi le monde il est comme ça ? Qu'est-ce qu'il attend pour rien dire ? Qu'est-ce qu'il attend ? Pourquoi il laisse les gens souffrir comme ça ? Il y a des gens comme ça qui font la leçon à Dieu. Il va lui apprendre comment être généreux. Parce qu'eux, ils sont tellement généraux, tellement ils ont la main sur le cœur, tellement ils sont d'un humanisme incroyable, que Dieu aurait besoin de quelques leçons à part. L'ignorance de l'homme. L'homme là, qui quelques années en arrière, il fallait lui mettre des couches. Il fallait le nettoyer. Cet homme là, dans quelques années, quand il sera âgé, vieillard, il ne pourra même pas contrôler sa salive quand il va parler. Il ne pourra même pas marcher. 3 adекстaires des droits. من le droit et des droits. Il permettra de de renvoyer la foi à lui. Tant vu � Double. Est-ce qu'on renvoie l'ignorance à leur propre détriment ? Non ! Le renouement... ... 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 Et ça vient, ça répète, t'oublies, t'oublies plein de choses, quoi. T'as pas cher, des fois t'oublies, des fois ça t'arrive même, t'oublies, ton fils tu l'oublies à l'école, regarde, ton fils tu l'oublies. Tu l'oublies, regarde, ton enfant tu l'oublies, tellement tellement t'es un bachat, t'es un islam. Des fois tu sors de chez toi, t'oublies, regarde, tes chaussures tu les oublies, tellement t'es ailleurs. Tu oublies tout le temps, tes clés, c'est pas tuer les amis, tu oublies des noms, tu oublies plein de choses, plein de choses, t'es rien toi, t'es rien, t'oublies, t'oublies plein de choses. Il n'a dit ma chère, que l'on voit que l'on m'a dit de l'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah, azawajal, il nous prépare à comprendre la grandeur d'Allah, il va doucement. Avec nous. Ça c'est pour nous préparer après, vous allez voir. C'est pour nous préparer, tu vas nous dire après. Son Kursi est des bandes, les cieux et la terre. On avait dit hier qu'il y avait trois avis sur le Kursi. Certains ont dit c'est la science, cet avis il est faible. Pourquoi ? Parce que si on dit que le Kursi c'est la science, on dirait que le verset se répète. Parce que juste après il a parlé de quoi ? De la science. Deuxième avis, ils ont dit c'est l'Ash, le trône. Et troisième avis, ils ont dit non, le Kursi c'est le monde de l'Al-Qadami. C'est le siège où Allah a mis ses pieds. Et ça c'est l'avis le plus fort. C'est l'avis d'Ibn Abbas, comme l'a rapporté Mbushaïba dans son livre, c'est l'Ash. Et le hadith, le Kursi c'est l'Ash, un jour il est rentré dans la mosquée. C'est l'Abu Dhar qui nous raconte l'histoire. Il nous dit, « Dachala, dachalte au masjid, faïdha, le Kursi c'est l'Ash. » Abou Dhar il dit, « Je suis rentré dans la mosquée, j'ai trouvé le Kursi c'est l'Ash. » « Dachala, un qu'il est apporté dans la mosquée de Laurent, ca Chez l'Ash. » « Dachala à elle, je te la t'acheter dans la mosquée, et c'est l'O me profes. » il lui dit les sept cieux par rapport au Kursi sont comparables à une bague qu'on jette dans le désert et ce Kursi qui déborde les cieux et la terre par rapport à l'Arche il est comme une bague dans un désert et le Kursi il est plus grand pas que les cieux il est plus il est plus grand que les cieux mais aussi il est plus grand que pas la terre que les terres parce qu'il n'y a pas qu'une seule terre il y a des savants qui voient que la similitude évoquée dans ce verset entre la terre et le ciel elle est par rapport à la manière il y en a d'autres ils voient que la similitude c'est par rapport au nombre et c'est pourquoi il y a des hadiths où il y a le terme les sept terres et ça c'est la rite de beaucoup de savants c'est qu'Allah a créé sept terres et cette information a suscité la curiosité des savants au point où le grand savoir elle aussi a même laissé entendre que dans les sept terres il y a des hommes qui vivent et il y a et que les sept terres elles sont habitées par d'autres créatures et certains disent que c'est cette terre là sont motata vers l'une sur l'autre tabaq à la tabaq chacune elle est sur l'autre comme les cieux certains ils renvoient cette terre à l'abbé elle est tellement c'est un événement qui c'est une information qui peut nous susciter ou nous ont poussé à nous interroger cette terre certains ils ont dit les sept terres ce sont les continents les îles et plein d'avis à l'appeler à elle mouille c'est que elle coule si il déborde les cieux et la terre alors que la distance d'issue elle est énorme à ça il dit entre chaque ciel il y a cinq cent ans voici à la course et nous justement on doit méditer sur ces créatures on doit se dire si le coulisses qui débordent les cieux et la terre par rapport à l'âge c'est comme une bague alors que dire du hâche que dire du trône l'abbé assalam il dit au final il m'a été autorisé de vous parler d'un des ans qui porte le trône entre l'homme de son oreille et son épaule il y a une distance de 700 ans 700 ans d'un cheval qui galopent alors imagine toi du du seigneur du trône il a une remarque attention 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 à ne pas tomber dans l'interdit le professe s'il a dit ça va comme on fait à l'aïla ou à l'aïla qu'il a réfléchi c'est méditer sur la création d'un mois mais le méditer des ne méditer pas sur la question là mais ne réfléchissez pas sur moi cherche pas à imaginer moi parce que tu commettras une erreur et tu poussera ta raison vers la porte de la folie si tu vas aussi si tu ne veux pas devenir fou ne réfléchis pas sur ce domaine là pour toi qu'un aïssé lui dit il a été chez moi à l'âge il vient voir l'un d'autres en vous il me dit qui a créé un tel le serviteur il me dit Allah puis il te dit et qui a créé un et qui a créé un tel le serviteur il me dit jusqu'au moment où shaytan arrivera à vous dire et qui a créé Allah et quand le shaytan arriva là il me dit dit Allah personne ne l'a créé Allah il a toujours existé et tu dois t'arrêter là si tu cherches à percer ce mystère là tu vas atteindre la folie c'est pourquoi la plupart des philosophes ils sont mort fous c'est vrai Spinoza il est mort fou Socrate il est mort fou Socrate une des choses qu'il a le plus abattue c'est la question de l'âme il est devenu fou après toutes les connaissances qu'il a il dit je ne sais pas qui je suis devenu fou parce qu'ils ont cherché parce que parce que le cerveau il n'a pas été créé pour ça toi si tu prends un téléphone portable ton portable tu le prends et tu cuisines la shalva avec ton téléphone avec la shalva il va tenir ton téléphone portable ton téléphone il va fondre dans la shalva pourquoi parce qu'il n'a pas été créé pour toi ton téléphone n'a pas été créé pour faire rouler la shalva il a été créé pour toi où tu parles utilise le pour la raison pour le motif pour lequel il a été créé ton cerveau alors bé il n'a pas créé ton cerveau pour que tu lui fasses une leçon pour que tu lui dis alors bé pourquoi lui ça fait 30 ans il n'est pas marié alors bé ça se fait pas regarde moi à 21 ans je me suis marié alors bé ça se fait pas non ton cerveau il n'a pas été créé pour ça ton cerveau il n'a pas été créé pour comprendre mais comment alors bé il a créé le ciel à partir d'une lumière comment mais avant que rabbi écrit l'issue la terre et avant rabbi écrit les hommes rabbi faisait quoi pourquoi tu me faisais comme ça ton cerveau il n'a pas été créé ton cerveau il n'a pas été créé pour savoir que alors le dur il a qu'à la k'a'a retient le mot qu'à la k'a'a le premier à l'a-k'a tu dis à Allah wa akbar tu lis le fatiha après une salat après tu dis à Allah wa akbar tu dis subhanallah rabbi al-alim après tu dis à Allah wa akbar rabbi il a créé le cerveau pour ça rabbi il a créé ton cerveau pour que quand tu en dres tu dis as-salamu alaykou ma khi salama mon frère Allah wa akbar ton cerveau il t'écrit pour ça il n'a pas été créé pour autre chose comme il dit un savant il dit ton cerveau c'est comme un âne tu sais l'âne pour t'accompagner au palais du roi exemple nous on est invités chez le roi par exemple tu prends ton âne et tu vas chez le roi est-ce que tu vas rentrer avec ton âne dans le palais dans son salon dans son trône et tu mets l'âne dedans tu prendras une reha que tu n'as jamais vu de ta vie tu rentres dans son âne dans son palais il est foutu non l'âne tu laisses à l'extérieur c'est vrai ou pas ? mais l'âne il a accompli sa mission l'âne il t'a emmené où ? au palais le cerveau c'est pareil il t'emmène à connaître Allah mais tu l'arrêtes là cherche pas plus et si tu es pieux il y aura des informations que tu as cherchées toute ta vie c'est pourquoi le bienfait le plus important qu'Allah réserve aux croyances c'est quoi ? le voir c'est de la Ferme c'est de la Ferme vous savez ça on dit c'est de la Ferme quand tu te dis « l'âne et la Ferme » « Ya amé » est-ce que vous vous riez ? si vous le savez la Ferme c'est prêt tout le temps il s'apprend sa place son palais son royaume c'est bien fait Vous êtes satisfaits ? Mes serviteurs, vous êtes satisfaits ? Vous êtes satisfaits ? Vous êtes satisfaits de ce que vous êtes satisfaits ? Vous trouvez ce que votre Seigneur vous a promis ? Oui, oui, satisfaits ! Dieu a dit, est-ce que vous voulez un réjouer ? Je veux dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu veux nous réjouer ? Je veux dire, n'est-ce que tu veux nous réjouer ? Je veux dire, n'est-ce que tu veux nous réjouer ? Qu'est-ce que tu veux ? Il y a un réjouer. Allah, il retire le voile. Il les sépare avec ses serviteurs. Il y a un réjouer. Qu'est-ce qu'il dit M. Salah ? Il dit, Il y a un réjouer. Rien ne leur a été donné aussi meilleur que de pouvoir visionner, regarder le visage de leur Seigneur. Alors qu'ils étaient rentrés au paradis, ils étaient contents, ils ont tout vu, etc. Donc ça, c'est parce que voir Allah, c'est prendre des informations qui concernent le Créateur. C'est pour la première fois avoir des connaissances qui étaient inaccessibles dans cette dunia. Inaccessibles. Impossible. Mais dans l'eau de là, elles seront accessibles. Il y a un réjouer. Il y a un réjouer. Donc, voici la Kursi, il y a un réjouer. Le puissant de Allah. Regardez, il y a un réjouer. dont la garde ne lui cause aucune peine aucune peine dire Allah il préserve les sept cieux il préserve les sept terres il préserve le courci il préserve le trône il préserve les anses qui portent le trône il préserve le djinn il préserve les créatures que tu ne connais pas un jour il y avait un homme il ne comprenait pas ce verset il a entrepris un voyage pour aller voir des savants il a rencontré une vieille sur son chemin elle portait des sacs de culot il lui a proposé il lui a dit je vais vous aider elle lui a dit je viens de comprendre ça veut dire quoi il a dit c'est pas lourd pour moi tellement il est puissant tellement il est grand et ça en fait les ulam ils ont dit pourquoi il a parlé du courci dans ce verset justement pour nous préparer à comprendre la grandeur d'Allah c'est pourquoi il termine le verset par dire c'est le plus beau et l'azim le plus immense il était parti parmi ces noms qui n'ont pas une seule signification non il a plusieurs significations il y a des noms qui possèdent plusieurs significations comme 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 ce verset là qu'on est censé justement réciter tant de fois dans la journée après chaque prière avant de dormir le matin le soir donc imaginez-vous lorsque on va le réciter on va le réciter toujours avec cet état d'esprit avec cette ouverture d'esprit avec cette analyse avec cette compréhension imaginez-vous tout ce que ça peut produire dans notre coeur imaginez-vous tous 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 les fruits que va raconter notre coeur regardez mon Allah est-ce qu'on va oser délaisser une prière est-ce qu'on va oser dormir sans prier est-ce qu'on va oser désobéir à notre Seigneur non parce que notre notre paix intérieure notre bonheur on le trouvera que lorsqu'on parlera d'Allah on se laissera pas on se laissera pas ce sera la raison de notre vie c'est de parler de lui de l'aimer et on lui fera confiance on n'aura peur de rien et on se laissera et on se laissera et on se laissera on se laissera on se laissera dès que tu es inquiet dès que tu as peur de la maladie tu as peur de la mort tu as peur des problèmes tu penses à Allah tu penses à Allah tu dis quand tu évoques Allah Allah Azza wa Jal, il fait dissiper les craintes. Il fait dissiper les peurs. Lasse. T'es confiant. T'es confiant parce que tu sais que rien ne peut me toucher si Allah ne l'a pas voulu. Subhanallah. Dans quel bonheur vivra cet individu qui vivra comme ça, qui aura conscience que tout ce qui va l'atteindre provient d'Allah. Soit c'est pour l'honorer, le récompenser, soit c'est pour l'éprouver, soit c'est pour le réveiller, l'interpeller, mais c'est que du khair. Pour le mou'min, que du khair. A'jab al-aym al-mou'min, inna amrahu kullahu khair. In asabatu serra, shakara haka ala khair allah. Ou in asabatu darra, sabara haka ala khair allah. L'état du croyant est étonnant. Quand un bien le touche, il remercie, c'est un bien pour lui. Et quand le mal le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. Pour ça, c'est là que tu te rends compte de la valeur de la foi. T'as la fièvre. T'as une dette. Tu subis une difficulté. Kullahu khair, mec. Mais toi, tu le sais pas. T'es en bonne santé. T'as de l'argent. Khair, mec. C'est un bien pour toi. Tant que ente moumin, tant que t'es croyant, tant que t'attakin là. Fais Allah subhanahu wa ta'ala, a'ni arzak ana oyaakum at-takwa. Qu'al-an-zakur ad-abidu, il ad-wa-tuk, walhamdulillah r-kulah. Sous-titrage Société Radio-Canada